Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo du lundi pour vous parler des cactus, comme promis. Alors vous aurez remarqué, j'ai aussi sorti un shorts, comme d'habitude, parce que tous les lundis je sors un shorts, ça ne change pas. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer comment entretenir un cactus, selon mes propres expériences. Alors vous voyez, là j'ai plusieurs cactus, j'en ai aussi un également dehors. Mais ça je vais en parler un peu plus tard. Je les ai classés du moins dangereux au plus dangereux, en termes de piquant, en termes de si le plus difficile à rempoter ou le moins difficile. Alors, première des choses, le substrat. Alors le substrat, contrairement à ce que vous pensez, n'utilisez pas du sable. C'est la pire chose à faire, ça va tuer votre plante, tout simplement. Quand quelqu'un vous dit cactus, c'est pas forcément sable, désert. Il y a des cactus qui peuvent survivre jusqu'à moins 50 degrés. C'est pas du tout chaleur, désert. Pour le substrat, j'utilise à peu près le même substrat que mes plantes habituelles. Sauf que j'y rajoute un peu de sable quand même pour l'aération et le drainage. Et aussi des cailloux pour aérer encore le substrat. Des toutes petites cailloux parce que les cactus, souvent, ils vivent en rocailles, dans les interstices des rochers. Du coup, je voulais un peu reproduire ça. Ensuite, les fréquences d'arrosage, ce sera sur une période bien précise. Là, ils viennent de sortir de l'hiver il y a un mois, je dirais. Du coup, pour l'hivernage, il y a plusieurs techniques. Du 15 mars au 15 septembre, vous les arrosez tous les 10 jours. Un demi-verre d'eau pour chaque cactus. Du 15 septembre au 15 mars, il y a deux options. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai déracinés et je les ai mis dans un bac de sable, sans une goutte d'eau, pendant deux mois. Si vous faites ces techniques, vous ne pouvez attendre que deux mois. Si vous faites la deuxième que je vais vous expliquer tout de suite, c'est-à-dire les arroser quelques pchites, moi, je dirais genre 5-6 à la base de la plante, tous les mois. Là, il faudra attendre trois mois avant de pouvoir les réarroser directement. Parce que moi, je les ai déshivernés en janvier, je crois, début mars. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Parce que je me suis embrouillée dans mes mots. Waouh ! Mais c'est incroyable, comme je ne sais plus parler pendant... Je ne sais plus parler à chaque vidéo. Je bagaille trop. Oh my god ! Bon, je suis désolée. Du coup, troisième point à savoir. La fleuraison. Beaucoup de gens aimeraient que les cactus fleurissent dans leur maison. Sachez qu'ils ne vont jamais fleurir. Il y a deux options, si vous voulez, qui fleurissent. La première, achetez un cactus et renseignez-vous. Si c'est un cactus résistant au froid. Sinon, s'il n'est pas résistant au froid, il ne va jamais fleurir. Désolée, si je frissonne, j'ai un peu froid. Il ne va jamais fleurir s'il n'est pas résistant au froid. Parce qu'à l'intérieur, il se dit, oh je suis chez moi, il fait chaud, c'est cool. Je n'ai pas de raison à stresser. Je n'ai pas de raison à stresser, pardon. Du coup, je ne fleuris pas. Une plante, elle fleurit quand elle se sent stressée. Une fleur, c'est pour une plante la reproduction. Donc si elle est bien, si elle se sent bien, elle ne va pas fleurir. Ou très, beaucoup plus rarement que si elle est stressée. Donc moi, le conseil, mon conseil, c'est de prendre un cactus résistant au froid. Et de le mettre dans votre serre ou dans le jardin. Parce qu'il peut résister à des petites gelées et tout. Il y a des cactus qui résistent à moins 50 degrés, sans problème. Sinon, une autre option, vous pouvez aussi les mettre dehors l'été et les rentrer en automne. C'est ce que je vais faire pour d'ailleurs cette plante-là et mon enturium avec les fleurs rouges là. Je vais les mettre dehors tout l'été. Et comme ça, ça va faire des variations de température. Du coup, elles pourront refleurir l'année suivante. C'est pareil pour les cactus. Sinon, il y a quelqu'un qui fait l'élevage de cactus. Dont des terrariums à présenter. C'est au cactus vosgien. Il a plein de bons conseils. Je vous le conseille fort. Il est dans les Vosges. Et il a plein de cactus. Allez regarder la vidéo. C'est vraiment incroyable. Si vous l'avez déjà vu, tant mieux pour vous. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Alors oui, mes cactus, là, ils sont dans des pots plastiques. Ce n'est pas l'idéal. Il faudrait idéalement un pot en terre cuite. C'est de un plus joli et de deux. C'est beaucoup plus facile à entretenir un cactus. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Je réfléchis un peu. Ouais. Je crois que c'est tout. Alors, dernier petit truc sur ce cactus-là. Ne croyez pas, c'est pas le même cactus. Absolument pas. C'est un cactus greffé. C'est absolument pas le même cactus. On a juste coupé la tête d'un cactus et on a greffé la tête d'un autre cactus sur ce cactus-là. C'est comme si moi, je prenais une boule là, je coupais là et je la greffais là-dedans. C'est pareil. Donc ne croyez pas que si vous avez une tête spéciale, c'est le même cactus. Non, il a été greffé. Voilà. Ça, c'est pour une petite précision. Alors, une autre petite précision avant la fin de cette vidéo. Quand vous achetez un cactus, si vous voyez qu'il est dans la sphègne pure, rempotez-le immédiatement. La sphègne retient l'humidité et ce n'est pas du tout bon pour un cactus. Rempotez-le dans un substrat terre, sable et petits cailloux. Vous voyez ? Ça, je crois que c'est l'un des plus gros. Non, je crois que c'est celui-là d'ailleurs. C'est des billes d'argile. Des billes d'argile ou des petits cailloux. Voilà. Ça, c'est le plus gros cailloux que j'ai mis dans mes peaux. Donc voilà. Moi, c'est le substrat que je préconise pour un cactus. Voilà. Sinon, je crois que c'est tout. En termes d'engrais, moi, je ne mets pas d'engrais. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Franchement, je n'en ai jamais mis dans ces cactus-là. Je n'ai jamais mis d'engrais dans ces cactus. Donc, je ne trouve pas ça utile. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour que ma chaîne prenne en ampleur. Et moi, je vous dis à demain pour la vidéo jeu Rocket League. A demain. Beau cactus ! Hihi ! Sous-titrage ST' 501